Bonjour à toutes et à tous, je n'ai pas résisté comme vous pouvez le voir à choisir comme image d'ouverture ce commentaire illustré et amusant de la sortie d'Egypte, enfin du fait que la mer s'ouvre pour laisser passer le peuple. Vous voyez le peuple derrière, vous voyez Moïse qui tient son bâton, qui est encore à l'arrière-plan et puis ensuite vous voyez toute la ligne de l'eau ouverte avec ce qui se passe du côté des poissons. Donc voilà, c'est intéressant de se décaler un petit peu de notre anthropocentrisme habituel. Donc on regarde un autre angle et c'est ce que fait le Midrash en général. Le Midrash c'est la façon traditionnelle, très très ancienne, qui a plus de 2000 ans, de faire un petit pas de côté pour découvrir des histoires ou inventer des histoires associées au texte biblique. Et bien c'est ce qui se rattache à la Torah orale, à l'enseignement oral et ça continue encore aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un Midrash tout à fait amusant et intéressant que vous voyez là. Cependant, nos questions phares pour cette paracha seront l'embuscade, le sauvetage et le chant, le shabbat, tout ça continue dans notre paracha qui s'appelle Béchalard quand il envoya, c'est-à-dire quand la puissance inspiratrice de Moïse et du peuple, Dieu peut-être si on veut le dire en français, après il y a le langage hébraïque biblique, hébraïque post-biblique, etc. Mais donc il envoie cette force, envoie, renvoie les enfants d'Israël d'Égypte après la terrible dixième plaie dont on a parlé la semaine dernière. Quand il envoya, ça c'est la traduction du mot Béchalard, et le texte qu'on lit dans les synagogues est tiré de l'Exode, chapitre 13, verset 17, jusqu'au chapitre 17, verset 18. Vous pouvez aller voir vous-même quels sont vos sujets de prédilection dans ces passages. Et donc ça c'est bien sûr quand on le lit en mode annuel sur l'ensemble de l'année. Dans nos communautés, nous lisons un tiers comme l'ancienne tradition d'Eretz-Israël, mais c'est une autre histoire. Donc les points que j'ai retenus, c'est l'embuscade. Donc le peuple est enfin sorti d'Égypte, il s'approche de la mer en direction de la terre de Canaan qui a été promise à ses ancêtres, et là il se heurte à la mer. À ce moment-là, l'armée égyptienne, Pharaon a changé d'avis, il préfère récupérer ses esclaves, il leur court derrière, et il les prend en tenaille. Donc tout le peuple est entre l'armée égyptienne et la mer. Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Eh bien la Torah écrite nous dit que « Dieu dit à Moïse d'étendre sa main pour que la mer s'ouvre ». Mais le peuple lui-même décide de rentrer dans la mer au péril de sa vie, et que c'est seulement au moment où le premier qui est rentré, qu'on nomme Caleb, se retrouve quasiment enfoui sous l'eau, que la mer s'ouvre. Donc ici, l'enseignement oral est en contradiction avec l'enseignement écrit, et ce n'est pas du tout un problème du point de vue du judaïsme. Alors voilà, donc ils réussissent à traverser, et malheureusement l'armée égyptienne s'engouffre également, et donc quand les Hébreux atteignent l'autre rive, la mer se referme sur l'armée égyptienne. Les enfants d'Israël se mettent à chanter un chant de délivrance, ils viennent d'échapper à la mort, et donc Myriam, Moïse, l'ensemble du peuple, chantent et dansent au son des tambourins. C'est légitime de célébrer sa délivrance. Et en même temps, on raconte, et de nouveau c'est le Midrash, ce sont les anciens commentaires, qui racontent que les anges se sont mis à chanter aussi, et Dieu leur a dit, non non, mais eux, les Hébreux, viennent d'échapper à la mort, ils ont le droit d'être heureux, et de laisser échapper leur soulagement, mais vous, vous n'avez subi aucun danger, donc, eh bien taisez-vous, car les Égyptiens sont également mes enfants. Donc, voilà, je pense que ça doit faire pas mal de résonance avec les situations actuelles, et moi je pense que c'est un positionnement éthique tout à fait valable, de dire que chacun, chacune, on doit avoir l'espace et le droit de faire face à nos propres douleurs et nos propres libérations, sans que cela n'autorise d'autres personnes à se réjouir du malheur des autres. Tout le monde ne peut pas en permanence prendre en compte tous les sentiments de tout le monde, mais par contre, chacun, on peut faire en sorte que chaque chose, chaque émotion, chaque besoin, chaque expérience humaine ait sa place, mais pas tout en même temps, et pas faire tout poser sur tout le monde tout le temps. Donc, on a parlé de l'embuscade, on a parlé du sauvetage et du chant, le troisième point important est l'introduction du Shabbat à travers la nourriture qui tombe du ciel pour les Hébreux et qui fait l'objet d'un traitement particulier, le Shabbat, mais je ne vais pas approfondir là-dessus, n'hésitez pas à aller lire directement dans le texte. Le verset, la phrase que j'ai choisie, est la phrase suivante. « Pourquoi est-ce que tu cries vers moi ? » Ou on peut traduire aussi « Pourquoi est-ce que tu pries vers moi ? » Ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. « D'aber el bene israel ve isaou » « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. » Donc, c'est une phrase qui est intéressante, qui met en lumière le fait qu'il n'y aurait pas de désir, enfin, la prière en tant qu'appel à une divinité pour agir à notre place, n'existe pas dans le judaïsme. On comprend que Moïse tente le coup parce qu'il est dans une situation difficile, mais ça ne peut pas fonctionner. C'est ce que moi je retiens de ce verset. N'hésitez pas à partager ce que vous vous en retirez. Et donc voilà, Dieu rejette la prière de Moïse. On attendrait une autre réponse peut-être. « Oui, d'accord, je vais m'occuper de vous, je vais faire un miracle. » Mais au contraire, le récit biblique rappelle que c'est à Moïse et au peuple d'agir. Donc, voilà, ma question quiz pour vous aujourd'hui, c'est « La mer se serait ouverte, mais qu'est-ce qui a provoqué cette ouverture ? Quelles sont vos hypothèses ? » Donc, vous pouvez répondre en dessous, en commentaire. Je vous souhaite une bonne continuation d'études, un bon Shabbat, et je vous dis à très bientôt.